Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Rumeau, je suis prof français au collège de Cercasté et aussi référent numérique dans ce collège. Donc en référent numérique, je picore un peu partout, je fais un peu une veille sur tous les outils numériques qui peuvent accompagner les pratiques télélogiques de mes collègues et de mes membres. Merci à vous d'être venu. En ouverture un petit peu à cette séance, je vais vous proposer déjà avant de rentrer plus avant dans la présentation de l'outil, je vais vous proposer de le télécharger sur vos téléphones, sur vos tablettes, si vous le voulez. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé, c'est un logiciel, c'est une application qui est gratuite, qui ne prendra aucune de vos informations personnelles, puisqu'il est possible de s'y connecter en rentrant une adresse mail complètement fictive. d'accord ? Donc c'est vraiment pour tester, et puis après, si vous souhaitez le désinstaller, vous pourrez le faire sans problème. Si vous le téléchargez par contre, ne vous connectez pas encore dessus, ne rentrez pas vraiment à l'intérieur, vous le téléchargez simplement et on va essayer de voir un petit peu, découvrir l'outil avant de l'exploiter. Je pense faire une présentation un peu en trois temps. D'abord, je vais vous présenter vraiment l'outil en tant que tel, je vais expliquer comment je l'ai connu, comment je l'utilise en classe et un peu quelles sont ses fonctionnalités. Dans un deuxième temps, ce sera un peu une mise en pratique du coup, avec l'application que vous aurez téléchargée, on ira voir qu'ensemble l'espace élève sur cet outil, l'espace parent aussi, qui est quelque chose qui manque beaucoup au professeur quand il met en place l'outil, parce qu'il n'a pas forcément un élève sous la main pour voir un peu à l'ensemble. Et puis, on met ça un quart d'heure pour les questions à la fin, que vous pourriez avoir. Donc, classe dojo, en soi, je ne l'ai pas du tout trouvé grâce à une quelconque veille pédagogique ou numérique, je l'ai trouvé sur les conseils d'un collègue. Je cherchais un outil qui me permettrait de créer des groupes aléatoires en classe, sur les groupes par niveau, soit groupes aléatoires. Et bêtement, ça paraît tout bête, mais un outil simple, gratuit, qui le fasse, ce n'est pas si simple à trouver. Alors, je sais qu'il y a une application sur iPhone qui le fait, apparemment, qui permet de fabriquer des groupes. Je n'ai pas d'iPhone, donc du coup, j'étais un peu coincé et j'ai trouvé comme ça un site qui s'appelle KimKam, qui permettait de faire ça. Et j'en ai parlé autour de mes collègues, il m'a dit « Ah, mais il y a la classe dojo qui le fait, c'est un logiciel qui permet, plus rentre tous les élèves de la classe, tu appuies sur un bouton et il te sort des groupes aléatoires, des groupes totalement aléatoires pour constituer tes classes en îlot. » Donc, je suis allé voir ça, je l'ai installé et puis en fait, par cette petite porte vraiment de la création de groupe, j'ai découvert un outil qui est beaucoup, beaucoup plus large que ça et qui, par bien des aspects, peut s'avérer très utile en classe, surtout dans des petites classes. Cycle 2, fin cycle 3. Je travaille avec mes sixièmes dessus, ils adhèrent vraiment bien à l'outil. Je ne le proposerai pas à mes élèves de troisième, par exemple, parce que vous allez voir qu'il s'agit d'un environnement ludique un peu fun, avec des petits monstres, des petits avatars, des choses comme ça et on pourra prendre le risque que des élèves de fin de cycle 4 se trouvent un peu infantilisés par rapport au système. Ça n'en est vrai en fait à l'intérieur du système, mais je dirais l'aspect esthétique de l'application peut peut-être gêner des élèves plus grands. Donc en soi, classe dojo, c'est une application qui n'est finalement pas forcément si connue en France, mais qui est extrêmement utilisée aux Etats-Unis, là où elle est née. Elle est arrivée en France depuis quelques années et on voit que c'est en train de se développer doucement, notamment parce que les traductions des menus ne sont pas toujours faites, on trouve parfois un petit menu en anglais, des choses comme ça, parce que leurs vidéos de présentation et d'accroche sont aussi en anglais, donc difficile de les présenter aux élèves tels quels. Donc voilà, c'est en train petit à petit d'être découvert en France, mais c'est par contre très très présent aux Etats-Unis. Et c'est un espace qui se veut à la fois une boîte à outils pour le professeur en classe et une sorte de réseau social adapté à l'école pour finalement renforcer le lien un peu triangulaire entre les professeurs, les élèves, mais également les parents qui sont un peu les exclus parfois de la relation professeurs, élèves, et ce qui peut parfois créer des crispations. Moi je suis au collège de Sarcasté, on a de très nombreuses crispations avec certains parents d'élèves qui sont parfois, qui viennent aussi parfois d'incompréhension, de parents qui ne savent pas ce qui se passe en cours. Si vous avez assisté aux conférences de ce matin, Mme Romero l'a bien dit, il y a des cultures où on fait rentrer les parents en classe. Nous on ne le fait pas encore. En revanche, par classe d'aujourd'hui, on peut leur donner un aperçu de ce qui se passe dans le cours, leur donner, comment dirais-je, leur donner matière en discussion aussi avec leur enfant qui était aujourd'hui, on a vu que tu avais fait ça en cours, ça s'est passé, tiens, l'exposé de Maxence, c'est bien passé, est-ce que tu peux nous en parler ? Donc voilà un peu comment je vais vous présenter ça, il y a aussi des limites à cet outil et je vous en parlerai en fin d'exposé. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce classe d'aujourd'hui ? Tout d'abord, un système de création de classe et de gestion de classe. Ça peut aller jusqu'à la gestion de l'appel, puisqu'il y a un outil de gestion d'appel à l'intérieur. Et je sais qu'il arrive que des classes, notamment aux Etats-Unis, utilisent finalement une feuille d'appel classique. Toutes les classes sont mises en réseau au sein de l'établissement et ça sert un peu à la façon de pronotes de feuilles d'appel. Et également la possibilité, effectivement, comme vous le voyez, de créer un avatar par élève. Alors l'avatar est créé aléatoirement. On verra après que l'élève peut personnaliser son avatar et faire en sorte d'être représenté de façon plus personnalisée à l'intérieur de ce qu'il considère comme un jeu un peu au départ. Alors ça, c'est vraiment la base, c'est la création de la classe. Vous voyez que j'ai créé une classe Eidos. Sur vos tables, vous avez chacun d'entre vous une feuille avec un numéro d'élève. On ira voir, on ira tester un petit peu, rentrer dans cette classe derrière en tant qu'élève, voir ce que ça peut donner. Donc ça, je dirais, c'est vraiment le départ, la création. Le site propose également une sorte de boîte à outils pour le professeur pendant la séance. Pour cela, on va simplement cliquer sur boîte à outils en bas à gauche et vous avez là au tableau quelques exemples d'outils que vous pouvez projeter directement au tableau pendant une séance et qui peuvent être utilisés. Dans le désordre minuteur, puisque j'ai dit oui, la possibilité de former des groupes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous choisissez le nombre d'élèves par groupe, il vous sort des groupes de façon aléatoire. Vous pouvez indiquer quels sont les élèves que vous ne souhaitez pas voir mis dans un même groupe, donc vous pouvez introduire des conditions. Le tirage au sort d'un élève de façon aléatoire pour une drogation, pourquoi pas. Et puis, la possibilité aussi des choses un peu plus gadget mais intéressantes, la possibilité de passer des musiques pour aider les élèves à se concentrer pendant un travail. L'utilisation d'un sonomètre, si on le veut, pour vérifier dans un travail de groupe que le volume sonore ne dépasse pas un certain niveau. Donc voilà, toute une petite boîte à outils qui est la porte par laquelle moi je suis rentré dans le logiciel et qui finalement, dans la vie de tous les jours, est bien utile. Voilà pour ce qui est des outils vraiment pour le professeur. Maintenant, la raison pour laquelle on a fait appel à moi pour venir aujourd'hui, c'est à cause de cet aspect de l'application qui est la gestion de classe, la gestion du comportement des élèves, par la valorisation de comportements identifiés comme bon en classe. J'aime les autres, je participe, je travaille sérieusement, je me mets au travail. Le site vous propose tout un panel de comportements, d'accord, pour lesquels lorsque les élèves se comportent de cette façon, vous pouvez attribuer des points positifs. Vous voyez qu'il y a des points individuels, vous ne le voyez pas, vous allez revenir, il y a des points individuels, il y a également des points de classe, d'accord, l'objectif du jeu pouvant être d'essayer d'obtenir le score de classe le plus haut possible en multipliant les comportements et les bonnes attitudes de travail. Vous avez également, ce n'est pas sur la vidéo, la possibilité d'inclure des points négatifs, des comportements à travailler, d'accord, un élève qui bavarderait, qui se disperserait ou qui gênerait la classe, il y a la possibilité d'enlever des points. Après, c'est votre liberté pédagogique, charge à vous de décider si oui ou non vous souhaitez inclure cet aspect-là dans votre classe, de la même façon que les attitudes par défaut que vous voyez là au tableau sont toutes reconfigurables, d'accord, vous n'êtes pas obligé de partir sur ce que classe dojo estime comme des bonnes attitudes de travail, vous pouvez tout effacer, repartir à zéro, voir, ce que j'ai fait moi dans mes classes, construire avec les élèves en début d'année, en quelque sorte la charte de ce qui pourrait rapporter des points, la règle du jeu finalement, de ce qui pourrait rapporter des points lorsqu'on travaille, lorsqu'on travaille ensemble en classe. Et donc, c'était d'ailleurs assez intéressant, je fais une parenthèse, lorsque j'ai travaillé avec mes sixièmes là-dessus, je n'étais pas fixé sur le fait de mettre uniquement des points positifs ou des points négatifs ou mélanger un peu les deux, donc j'ai demandé aux élèves de faire la liste des règles en classe et ils ont trouvé, ils n'ont quasiment trouvé que des actions, des comportements qui devaient faire perdre des points. Il ne faut pas bavarder, il ne faut pas avoir le chewing-gum, il ne faut pas arriver en retard. Et donc pour chacune de ces actions, j'ai demandé, mais combien ça coûterait de points, ça ? C'était extrêmement sévère. On pouvait perdre cinq points pour une arrivée en retard ou pour une insolence envers un professeur quand le fait d'avoir bien participé pendant toute l'heure n'aura coûté qu'un point. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à discuter avec les élèves, à travailler. Finalement, sur le long terme, moi j'ai abandonné l'idée de travailler sur les points négatifs parce que finalement, ce n'est pas mon objectif premier. les points négatifs, je les travaille directement avec les élèves, je ne les travaille pas par le pire d'une tablette ou de point. En revanche, l'aspect valorisation et rapport avec les parents, je vais y revenir après, peut être très intéressant. Notamment parce que lorsque je mets, je peux choisir, lorsque je mets un point positif à un élève pour une boite de bon comportement, que le parent qui a installé classe d'aujourd'hui sur le téléphone soit notifié. Et en fait, il va recevoir effectivement au cours de la journée les marques du bon travail de ses enfants. Je peux décider qu'ils reçoivent aussi les marques du mauvais travail de ses enfants, mais c'est encore une fois ma liberté de professeur. Je peux aussi décider que le parent n'en soit rien du tout et que ça reste un outil à l'intérieur. Donc voilà. Encore une fois, je vous le dis, on m'a demandé de vous présenter les classes d'aujourd'hui, notamment pour cet aspect-là qui est un jeu un peu de gain de points en fonction d'attitudes de classe qui se veulent effectivement positives, qui sont à valoriser. Là, vous me voyez sur la vidéo cliquer à chaque fois sur un élève, mais il est bien sûr possible d'accorder un point, un nombre de points global. Si pour la séance, tout le monde a bien travaillé, je n'ai pas cliqué 32 fois. Je vais cliquer sur toute la classe et attribuer un point à tout le monde. Donc voilà. Gestion de classe par la valorisation. Ça, c'est la partie qui m'intéresse le plus. La communication avec les parents et la possibilité, grâce à Grasse Dojo, de faire rentrer les parents dans la classe. Comme je vous l'ai dit, je trouve en général que les points de crispation que j'ai pu avoir, moi, avec des parents au cours de mes années de carrière, c'était souvent sur des incompréhensions, sur mes propos. Donc faites ça, un petit peu comme ce qui a été dit à la conférence, comment embarquer les parents dans ce qu'on fait, comment leur montrer qu'on n'est pas en train de faire des expériences sur les élèves et que tout est finalement un peu... que tout est sous contrôle, en quelque sorte. Et donc, pour ça, Grasse Dojo va ouvrir un espace de communication entre parents et professeurs. Alors, sous la forme un peu d'un carnet de correspondance déjà virtuel, c'est-à-dire que je peux faire passer une information à tous les parents d'une classe ou à certains désignés d'un seul coup, sans perdre forcément dix minutes ou un quart d'heure sur mon heure de cours à faire noter à mes petits sixièmes cette information. À partir du moment où les parents sont connectés, et bien, finalement, ils reçoivent l'information que je leur transmets. Il y a possibilité, d'ailleurs, de mettre un accusé de réception, pour vérifier qu'ils ont bien vu le message. Donc il y a cet aspect-là. Et il y a, aux réseaux sociaux, Classe Dojo emprunte le côté un peu story qu'on peut avoir sur Facebook, d'accord ? C'est-à-dire la possibilité de... Ils appellent ça l'histoire de la classe, finalement, de créer un peu un mur en publiant soit des photos, soit des vidéos en rapport avec les activités de la classe du jour ou de la semaine. Alors, à titre personnel, il m'arrive même de faire parfois... d'essayer d'intégrer les parents là-dedans, ou de créer des petits jeux. Je leur mets, par exemple, un extrait... Pas un extrait, pardon. Je leur mets un petit morceau d'un tableau qu'on va étudier. Je leur demande de chercher le tableau qui va être étudié lundi en classe. Et il y a des parents qui se prennent au jeu, effectivement, qui vont chercher, qui vont mener un peu l'enquête, avec leurs enfants, bien sûr. Et quelque part, on prépare un peu... On arrive dans de bonnes dispositions en classe, parce qu'on a un peu joué avant d'arriver. Je leur avais demandé aussi aux élèves de se balader dans le pot et de chercher des traces de mythologie grecque ou latine dans les noms, dans les monuments, dans ce genre de choses, et de les prendre en photo. Et puis je me suis pris au jeu. L'autre jour, j'étais au parc de Cers, ça s'est recasté, et j'ai vu que les pots de fleurs représentaient des satyres. J'ai pris en photo, je l'ai mis là-dessus, pour montrer que moi aussi, je me prenais au jeu et que je ne donnais pas un travail et m'en lavais les mains jusqu'au cours suivant. Il est important de préciser que les parents aussi peuvent vous écrire l'arché qui a Classe Dojo. Ce n'est pas uniquement moi qui leur donne des informations. Et ça pourrait paraître un peu intrusif, puisque finalement, la possibilité... C'est sur le téléphone. Le téléphone, il est tout le temps à la poche, sur la table, à côté. Et donc, on pourrait se dire que je n'ai pas forcément envie de recevoir des notifications, des messages des parents quand je suis chez moi, tranquillement, à la maison, en train de regarder le meilleur pâtissier. Et du coup, vous avez la possibilité sur Classe Dojo, c'est ce qu'on voit là, de définir les horaires d'indisponibilité. C'est-à-dire les horaires pendant lesquels Classe Dojo ne vous enverra aucune notification, vous n'êtes pas au bout. Et vous définissez ce temps-là comme inaccessible. Les parents, en ce cas-là, s'ils vous envoient un message sur ces horaires-là, ils vont recevoir un petit mot, leur disant automatiquement, « M. Rumeau, il n'y a pas de petit tournil, vous pourrez le recontacter, ou vous aurez votre réponse plus tard. » Tiens, je vais faire un clic droit, c'était après lui. Donc voilà, cet aspect-là, communication et réseau social entre guillemets, mais propre vraiment à la classe, c'est vraiment, moi, ce que je préfère sur Classe Dojo, c'est ce que j'utilise encore le plus en classe. Alors que, je le dirai tout à l'heure, le système de points de valorisation, je l'utilise un petit peu moins, finalement, avec le temps, à l'usage. Dernier aspect, qui est un aspect purement pratique et qui est très important, vous pouvez gérer Classe Dojo depuis votre téléphone ou une tablette reliée à Internet. En classe, vous n'êtes pas obligé d'être bloqué sur l'ordinateur, l'unique poste d'ordinateur de la classe en train de cliquer, de regarder, effectivement, les élèves depuis votre tour d'ivoire. Vous pouvez passer dans les rangs, effectivement, Classe Dojo étant sur le ordinateur, tout ce que je vais faire sur le téléphone va se répercuter sur l'écran qui est projeté au tableau. Donc, je suis effectivement à l'autre bout de la classe, je choisis d'interroger un élève au hasard. Si j'appuie sur le téléphone, au tableau, on va avoir le tirage au sort qui va apparaître, d'accord ? C'est en communication constante. De la même façon, sur un travail de groupe, je passe dans les rangs, je me rends compte qu'un groupe est particulièrement investi, travaille bien, bataille, argumente, et bien je peux donner des points à ce groupe depuis l'endroit où je suis. Ils vont voir la notification apparaître au tableau et donc il y a cette communication un peu directe qui fait qu'avec votre outil mobile, vous pouvez comme ça interagir avec le site. lancer un muteur, lancer la musique, lancer le sonomètre, etc. Voilà pour le côté mobile. Pour terminer, et ça on le testera tout à l'heure si vous êtes d'accord, il y a des portfolios d'élèves dans Classe Dojo, c'est-à-dire la possibilité pour les élèves de eux-mêmes publier sur le site, soit publier librement. J'ai envie, je suis passé effectivement devant une belle statue, j'ai envie de le faire partager sur Classe Dojo, ils peuvent publier dessus, mais vous avez la possibilité également de leur donner des travaux à faire sur Classe Dojo. Prends en photo un camarade, écris un petit texte pour raconter une balle en forêt, ou fais un dessin de ce que tu as vu en rentrant à la maison, je ne sais rien, fais un portrait de ta petite sœur. Vous pouvez assigner des travaux sur Classe Dojo qu'ils réaliseront à la maison, soit en utilisant le téléphone de leurs parents, la tablette, ou sinon, ni téléphone, ni tablette, n'importe quel ordinateur qui a accès à Internet. Vous pouvez insérer des pièces au doute ? Alors, je pense qu'on peut insérer des pièces au doute. J'ai un petit doute là maintenant que vous me demandez. Ils peuvent en tout cas, c'est sûr, prendre une photo avec le téléphone et ensuite la partager sur Classe Dojo. C'est important de voir que si vous utilisez cette fonctionnalité, les parents doivent avoir donné leur accord puisqu'il s'agit d'une publication de leur enfant sur Internet. Donc, ils ne vont pas donner leur accord à chaque publication, mais la première fois, c'est mieux d'avoir un document écrit où ils autorisent ce que leur enfant publie là-dessus. L'autre aspect important, c'est que vous avez bien sûr, vous en tant que professeur, une responsabilité et un pouvoir de modération sur ce que les élèves vont publier sur Classe Dojo. Et donc, tout élément texte, vidéo, photo ou dessin sera soumis à votre modération avant d'être, je dirais, validé dans le portfolio. C'est important de le savoir et ça vous prémunit contre quelques mauvaises surprises, effectivement, qui pourraient arriver en publication. Et donc, si les parents ne sont pas d'accord, du coup ? Alors, si les parents ne sont pas d'accord, leur enfant ne publie rien sur Classe Dojo. C'est-à-dire comment on le bloque ? Ah non, vous ne le bloquez pas. Simplement, lorsque vous donnerez un travail à faire sur Classe Dojo, d'une façon générale, vous direz, « Alex, rappelle-toi, tu n'as pas le droit de publicité, donc ce travail-là, tu ne le fais pas. » Alors, d'une façon générale, moi, la fonction portfolio, je ne l'utilise que sur des travaux facultatifs. D'accord ? Des sortes de petits défis, des petits challenges que je leur donne. Typiquement, prenez des photos mythologiques dans la ville autour de vous, dans l'espace autour de vous. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et c'est d'autant plus, enfin, j'ai bien fait de le rendre non obligatoire, puisque au premier challenge photo que j'ai donné, j'ai reçu un mot des parents sur Classe Dojo, des parents d'un AF qui m'ont dit, « Vous n'avez pas à donner de travaux impliquant l'utilisation d'outils numériques. Merci de ne pas recommencer avec nous. » Donc, j'ai expliqué que c'était facultatif, d'une part, et que d'autre part, l'utilisation numérique faisait aussi partie des programmes et qu'il allait bien falloir, à quelques moments, que leur fils s'y mette aussi un petit peu. Et donc voilà. Vous tournerez peut-être sur des gens qui ne veulent pas que les élèves partagent, mais pas trop, elles ne partagent pas. De toute façon, le partage se fait quand même dans la classe. Oui, le partage se fait quand même dans la classe. Il n'y a pas de lien extérieur. On ne peut pas partager sur Facebook ce qu'un élève aurait publié sur Classe Dojo, par exemple. Et ça, ce serait intéressant de voir du côté élève. Je ne suis même pas sûr que les autres élèves de la classe puissent voir depuis chez eux et commenter quelque chose qui a été publié par un copain. D'accord ? C'est-à-dire que moi, je vois ce que tous les élèves de la classe ont publié dans mon espace professeur. Je peux le montrer à l'ensemble de la classe depuis mon espace professeur en le projetant en tableau. Mais je ne pense pas, ça reste à vérifier, mais je ne pense pas que les autres élèves voient ce que chacun d'entre eux a publié. Tant que moi, je n'ai pas décidé de le montrer à tout le monde dans la classe. En revanche, je peux commenter évidemment le travail. Si par exemple le texte contient des fautes, je veux bien que tu me le réenvoies en ayant corrigé les fautes. Tout simplement. Voilà. Donc l'aspect portfolio, je commence à l'utiliser. Ce n'est pas ce que j'utilisais en premier parce qu'effectivement, il y avait cette question d'autorisation des parents qui… Voilà. J'avais d'autres choses à tester jusqu'à présent. Mais voilà, je l'ai mis un petit peu en place, notamment avec les photos mythologiques. Les élèves ont un peu de mal à s'en emparer encore, mais c'est parce qu'on n'a pas commencé à l'utiliser dès le début. Donc l'outil le connaissent, mais n'ayant pas du tout utilisé cette fonctionnalité jusqu'à présent, je ne s'en occupe pas trop et mes challenges facultatifs, pour tout vous dire, sont bien facultatifs pour beaucoup d'entre eux. Donc voilà pour ce qui est des portfolios élèves. Alors, oui, on peut donc approuver. Avant qu'on fasse un petit peu… Je vais faire pause. Avant qu'on essaie du coup de découvrir un peu ce que ça donne côté élèves, côté parents, côté professeurs, les avantages que j'ai trouvés et les limites à ce site-là et à cet outil-là. Déjà, je l'ai expérimenté cet anéliquement. Je ne l'ai pas utilisé jusqu'à présent. Je l'ai expérimenté… J'ai deux classes de sixième, je l'ai expérimenté dans une classe. L'autre classe ne l'a pas utilisé. Ça m'intéressait de voir si finalement ça changeait quelque chose dans le rapport ou la discipline. Alors en vérité, ça ne change vraiment pas grand-chose. En termes de discipline, je suis dans un collège sarcastique, un peu un collège de bisounours. Ce ne sont pas des élèves méchants du tout. Du coup, la classe qui n'utilise pas la classe dojo n'est pas nécessairement moins disciplinée, ne travaille pas forcément moins bien, n'est pas forcément plus motivée par la discipline en général. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai petit à petit un peu laissé de côté le système des points de valorisation dont je vous parlais tout à l'heure. En revanche, sur l'aspect rapport aux parents, à mon sens, c'est assez révolutionnaire. C'est-à-dire que jusqu'à cette année, mon rapport aux parents, c'était les mots d'observation que je mettais à leurs enfants. Ils n'avaient pas fait le travail. C'était les mots quand je signalais que j'étais absent parce que j'allais à IDOS le mercredi 30 janvier. C'était que des mots finalement, soit d'absence, soit de remarques négatives. Et la seule interface que j'avais un petit peu avec les parents et qui se passait bien en général, c'était la rencontre parent-prof une fois parent-prof. Et je me rends compte que ce système-là de faire un peu rentrer les parents dans la classe, ça c'est quelque chose qui est très, très appréciable. Parce qu'il y a une sorte de petit lien de confiance qui se crée. On est dans une structure qui fait penser un peu à un réseau social, je vous l'ai dit, mais avec aussi du coup des codes de réseaux sociaux. Les gens sont plus détendus que dans une salle des profs, enfin dans une salle d'entretien où on est un peu guindé, vous savez, c'est aussi plus détendu. Voilà, on peut faire un petit jeu, reconnaissez-vous cette œuvre. Tiens, aujourd'hui on a écouté cette musique dans la classe. L'autre jour, j'avais fait un exercice où les élèves devaient décrire une ballade en forêt. Et j'ai demandé aux parents la playlist que je pourrais mettre sur les enceintes pendant que les élèves écrivent. Et donc j'ai plusieurs parents qui ont proposé leur chanson préférée, qui leur faisaient penser à la forêt. Et je sais qu'il y a un retour des élèves de ça, c'est-à-dire que les élèves en rentrant à la maison vont dire, écoutez ta chanson, etc. Et du coup, ça marche plutôt pas mal. Les parents adorent voir leurs élèves en train de travailler et qu'il y a d'autres studieux, donc parfois il y a des petites vidéos effectivement où je les montre en train de travailler sérieusement. Et voilà, ça crée une sorte de lien, ça fait rentrer les parents dans la classe. Je n'ai pas des classes assez grandes pour les faire rentrer vraiment dedans, mais par ce biais-là, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai commencé à enseigner en Guadeloupe. En Guadeloupe, il n'y a pas de fenêtre, les portes sont ouvertes sinon on a trop chaud. Et donc tout le monde voyait tout le temps ce qu'on faisait dans la classe. Et ça m'a toujours un peu manqué ici en métropole parce que finalement on ferme la porte et puis c'est que nous, il n'y a que nous qui savons ce qui se passe dans notre groupe bien souvent. Et donc là, je trouve un écho un petit peu à ce que j'ai vu. Les limites, c'est que si vous l'utilisez tout le temps, classe Dojo en classe, vous allez passer votre temps et vous allez peut-être un peu casser votre rapport à l'élève. C'est-à-dire que si vous êtes en perdant sur le tablette, c'est-à-dire plus un, plus un, moins un, plus un, etc. Finalement, il y a un côté robotique qui n'est pas intéressant. Donc je conseillerais l'utilisation de classe Dojo sur des activités en fait données, notamment sur du travail en autonomie ou du travail en îlot. La classe Dojo n'est pas tellement utile quand vous faites un cours dialogué, une lecture analytique dialoguée où chacun participe. À quoi ça sert de mettre un point à chaque élève qui participe ? On verra même que ça peut avoir des effets pervers finalement. Donc dans ces cas-là, je ne trouve pas la classe Dojo intéressant et ça a un côté routine en plus qui n'est finalement pas intéressant. Par contre, effectivement, valoriser dans le travail de groupe, le fait que chacun participe, le fait que la mise au travail soit rapide, quand on a les élèves qui doivent bouger les chaises, se mettre en groupe, etc. La mise au travail rapide et efficace, tout ça, c'est des choses qu'on peut valoriser par classe Dojo. En plus, vous ne valorisez pas un élève tout seul dans ces cas-là, mais généralement, vous valorisez tout un groupe qui est en train de bien travailler. Ça crée une émulation qui est sympa, puisqu'il a raté à ce groupe, il a eu 10 points, etc. Parce qu'il bosse bien, parce qu'on aura peut-être essayé de faire mieux. Donc ça crée une saine émulation qui est plutôt pas mal. Et dernière limite, c'est un peu les limites, je vous l'ai mis sur la fiche synthèse que vous pourrez prendre en partant. C'est un peu les limites de l'approche comportementaliste, behavioriste, comment le prononcer. C'est-à-dire, si vous utilisez trop souvent, vous allez avoir des élèves qui vont venir vous voir en fin de cours. Vous avez vu monsieur, j'ai aidé le petit élève handicapé de la classe, il faut me mettre un point. Et ça, c'est un aspect auquel je ne m'attendais pas forcément au moment où j'ai commencé à expérimenter l'outil. Alors, on explique, c'est pas pour ça qu'il faut aider, c'est pas pour avoir le point qu'il faut aider des gens. Mais voilà, si vous l'utilisez vraiment tout le temps, on risque d'avoir cet effet pervers là, pardon, de je ne fais plus les choses parce que c'est bien de les faire comme ça, je les fais parce que ça me fait juste gagner des points. D'accord ? Et c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Mais bon, ce n'est pas la seule approche qu'on a dans une classe de toute façon. C'est une composante de la façon dont vous gérez votre classe derrière. Voilà un petit peu pour la présentation globale de l'outil. Je ne sais pas du tout comment je suis, ça fait à peu près une demi-heure. Voilà pour la présentation globale de l'outil. On va le tester si vous voulez. Moi j'ai une petite question, je l'utilise un peu. Oui. Et par contre, je n'utilise pas du tout la fonctionnalité relation avec les parents. Oui. Moi, ce qui me pose le problème, c'est, après je suis dans un collège où les parents ne sont pas du tout impliqués. Oui. Justement, moi j'imagine qu'à Cercastès, ils sont très impliqués justement. Est-ce que les parents participent tous à la même hauteur ? Et est-ce que justement, on ne creuse pas les inégalités avec des parents impliqués qui sont au courant de ce que font leurs enfants et d'autres qui ne se sentent pas du tout concernés ? Alors, les parents ne participent pas tous à la même hauteur. Non. Il faut le dire. Après, j'introduis Classe Dojo dès le jour de la rentrée. Enfin, j'utilise le présent que j'ai fait tout le temps cette année. J'ai introduit Classe Dojo dès la rentrée. C'est-à-dire, j'ai dit, nous allons utiliser cette application-là. Par cette application-là, je vais vous faire passer des messages importants en temps concernant le travail de la classe ou le comportement de la classe. Il faudra l'utiliser. J'aurais demandé de le télécharger. Et j'ai, je crois, dans la classe 6e 7, 97% des parents qui ont téléchargé l'application et qui s'y sont connectés. Donc après, est-ce qu'ils vont s'impliquer dans ce système-là ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et effectivement, lorsque je publie quelque chose sur l'histoire de la classe, je ne vais pas avoir 87% de commandeurs, je ne sais pas. Parce que de toute façon, il n'y a pas à commenter à chaque fois. Mais le site m'indique combien de gens l'ont vu. Et j'ai globalement peut-être 70% des parents qui voient quand même chaque publication, qui vont la voir. Si l'application est sur leur téléphone, ils ont a priori une notification qui apparaît. À moins non plus de ne pas les saouler en leur envoyant quatre messages tous les jours. D'accord ? On est plutôt… Moi, je publie peut-être quelque chose sur l'histoire de la classe deux fois par semaine, trois fois par semaine maximum, en fonction de l'actualité de la classe. Ce n'est pas toujours trépidant. Donc voilà, c'est à peu près cette régularité-là. Et non, je n'ai pas trop de retour dessus encore de la part des parents. Mais effectivement, je suis plutôt satisfait. Après, j'ai toujours les parents qui, effectivement, ne veulent pas de l'intérêt, qui me disent « Chez nous, on n'a pas bien Internet », etc. C'est pour ça que je ne mets rien d'essentiel. J'essaie de créer du lien via cette application. Mais typiquement, lorsque je distribue les fiches de liaison pour le conseil des classes, je le fais noter sur le carnet et pas sur la classe deux jours. Parce que malgré tout, il y a cet aspect facultatif, fun, qui fait que certains peuvent ne pas le prendre au sérieux, finalement. Voilà. Oui ? On se demandait ce que vous faisiez des points. Parce qu'on faisait des points. Alors, il y a la possibilité, d'une part, d'afficher… Alors, je ne l'ai pas préparé en vidéo sur le diaporama. Il y a la possibilité d'afficher, en fait, un compte rendu du jour de la journée, de la semaine, du mois, du trimestre, voire de son année, sous forme de camembert, en fait. D'accord ? Il y en a eu 40 points parce qu'il participe bien. Peut-être 130 points parce que c'est quelqu'un qui aide beaucoup les autres élèves. Donc, il y a la possibilité d'afficher un diagramme, un compte rendu. Et ce diagramme est accessible aux parents. D'accord ? C'est-à-dire que les parents voient aussi quels sont les points sur lesquels l'enfance ensemble. Le diagramme peut, comme je vous l'ai dit, inclure des points à travailler également. Par exemple, si les bavardages sont trop présents et que vous avez décidé d'intégrer ça dans votre utilisation de classe Dojo, il va y avoir un diagramme avec les points à travailler en rouge, puisque c'est la couleur, et en vert, les points positifs. Ça peut faire une super base de départ quand vous avez un entretien avec les parents. Si vous vous êtes tenu un peu au travail de classe Dojo, vous avez effectivement un portrait un petit peu de l'année de l'élève et quelque chose de visuel en plus à observer avec les parents directement. Ça peut faire une bonne base de départ. Oui ? Oui. Mais ça veut dire que, par exemple, est-ce que la place des comportements, puisque tu peux personnaliser, est-ce que tu peux rentrer, par exemple, si je ressens un niveau, un type d'activité, et à ce moment-là, l'activité apparaîtra dans le cadre. Si l'élève n'a pas réussi l'activité, il n'a pas réussi à valider les points, ça apparaîtra aussi un peu comme ça. Pour moi, c'est un peu un détournement de la façon dont l'outil est conçu au départ. On fait ce qu'on veut, a priori. Et effectivement, oui, on peut créer une récompense, par récompense, disons un item par activité, et effectivement donner son complément réussi ou plutôt raté. Et effectivement, derrière, vous avez une évaluation par compétence assez classique. On peut simplement créer une compétence orale, écrire, parler, écrire, lire. On les fait en miroir, donc ça marche plutôt bien ou ça marche plutôt pas bien. Et derrière, vous avez des points, des faiblesses des élèves, effectivement. Ça peut tout à fait être fait comme ça. Est-ce que tu les transformes parfois, donc tes points, par exemple, d'une coopération dans l'Io, tu les transformes en compétences dans Pronote ou je sais pas que ça, ou est-ce que tu les transformes après en point bonus ? Alors, en point bonus, j'expérimente encore cette année, donc je tâtonne sur ce que j'en fais de ces points-là. Moi, j'ai un problème avec des notes de comportement. Donc, je ne les transcris jamais en notes, d'accord, ou sur 10. Par contre, en compétences, oui, ça peut être effectivement la compétence orale, tout simplement. Évidemment, on va valoriser un élève qui participe de façon volontaire au cours, etc. Donc, ça peut se retrouver dans le LSU classique devant les compétences orales. Ça, oui, ça peut être utilisé. Encore une fois, là, pour le coup, c'est ma tambouille et chacun peut faire un peu ce qu'il veut de cet outil derrière, parce qu'il peut en faire un vrai outil, je dirais, solide d'évaluation et de l'élément. Moi, je vous dis, cet aspect-là, l'évaluation, je le garde vraiment pour motiver les élèves, mais je n'en fais pas la base de mon évaluation en classe. Par contre, je valorise leur travail par ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on fasse un petit test pour ceux qui auront... Non, c'est bon ? Alors, on va juste voir un premier aspect, si vous êtes d'accord. On va voir comment les élèves se connectent à leur compte sans avoir, sans être à la maison, en étant en classe. D'accord ? J'ai donné un travail de groupe à faire et je demande aux élèves de mettre dans leur portfolio sur Classe Dojo le résultat en photographiant ce qu'ils ont fait sur la table. Donc, pour ça, ils vont avoir accès à du matériel de la classe, donc une tablette peut-être de classe ou pourquoi pas le téléphone du professeur s'il n'y a pas d'autres éléments numériques. Et il va falloir qu'ils se connectent à leur compte. Donc, si vous avez téléchargé Classe Dojo, maintenant, vous pouvez le lancer. Et vous allez cliquer, au moment où il vous le propose, sur « Je suis un élève ». Donc, on se place ici dans le cadre où on est en classe véritablement, qu'on n'est pas à la maison. Vous voyez que j'ai mis sur les murs de la salle des QR codes. Là, il y a le petit monstre à côté. Il y en a un là, un là et un ici. Quand vous allez cliquer sur « Je suis un élève », vous allez diriger votre téléphone, votre tablette, vers le QR code. Et il va vous demander quel élève vous êtes. Vous avez votre numéro d'élève sur la feuille que je vous ai laissé sur la table. Une fois que vous êtes rentré dans l'élève 2, vous devez avoir normalement votre espace élève qui est créé. Alors là, vous avez des numéros d'élèves, mais évidemment, on a pris soin de mettre vos prénoms dans une nouvelle étape de classe. Vos prénoms, pas vos noms et prénoms d'ailleurs. Place nos outils qui sont en règle avec les RGPD. Il y a un document de conformité. On est prié de les croire. Mais à mon avis, les précautions valent, enfin, pour mieux, plus de précautions. Donc, je ne mets que les prénoms de mes élèves. Il n'y a aucun nom de famille dessus. Et s'ils deux aient avec le même prénom, je mets la première lettre d'une autre famille, pas plus. De la même façon, j'essaie de ne pas être trop spécifique sur le collège, je travaille, ce genre d'autre chose. Comme ça, ils ne sont pas identifiables, les élèves. Donc, normalement, vous êtes sur votre espace élève si vous avez flashé le QR code. Et vous voyez que je vous ai assigné deux travaux possibles. D'une part, un travail qui s'appelle ABCD et qui vous demande de prendre une photo. Donc, vous allez cliquer dessus et vous allez prendre une photo avec votre téléphone. Si vous êtes d'accord, il faut autoriser bien entendu le faire. Prenez une photo n'importe laquelle. et vous la validez. C'est le premier travail à mettre dans votre portfolio. Vous avez un deuxième travail à faire dans votre portfolio. Une fois que c'est fait, je vais demander de faire un petit dessin. Donc là, vous avez tous de vos smartphones, de belles tablettes. Vous allez me faire un petit beul avec le doigt, d'accord ? Pour voir si ça fonctionne. C'est un dessin que j'ai un micro. C'est normal ? Non, parce que vous pouvez ajouter du son si vous le voulez en fait. Vous avez la possibilité d'ajouter du son effectivement. Je vais faire un dessin. Je vais faire un dessin. Non, vous faites votre petit dessin. Vous allez trouver un dessin. Oui, oui. Un dessin. Alors, une photo dans le ABCD et un dessin ici. Peut-être un dessin. Il y a effectivement la possibilité d'ajouter du son à ce qu'on fait. Et une fois que c'est fait, on va aller voir, moi sur mon interface professeur, comment ça apparaît finalement. Vos contributions. Mais je peux modérer. Si vous regrettez des dessins que vous avez faits, je peux les modérer et ne pas les publier. Effectivement. Si vous les trouvez rétables. Et pour le son, vous savez si on va durer le nombre de dessins ? Je ne sais pas la durée. Je ne sais pas la durée maximale. Je ne pense pas qu'on puisse faire une lecture d'une heure. Mais une demi-litre avant la vie, ça peut être possible. Oui, ça peut être intéressant effectivement. Effectivement. Je vais voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors. Elle m'a sauté l'air. Donc vous voyez, là pour le coup j'ai basculé. Je ne suis plus sur le diaporama, je suis vraiment sur internet, sur mon interface professeur. Donc ce qui apparaîtrait en classe au moment où on travaille. Donc je vais aller chercher ma classe Eidos ici. Vous voyez que, alors je vous ai mis des points, mais c'était avant que vous arriviez. Maintenant, je vous en mets 10 de plus sans problème. Pour la classe, je travaille bien. Voilà. Vous voyez que ici, dans la partie portfolio, j'ai 10 notifications qui apparaissent. Je clique dessus. Et ça veut dire que j'ai toutes ces publications d'élèves à valider. À partir du moment où je les ai. Alors, je peux les valider une par une en appuyant sur les cloches là. Je peux choisir de toutes les mailles à la fois. Je ne sais plus où est le menu. Si, voilà. Je peux choisir de toutes les approuvées à la fois. Une fois que j'ai fait le tour rapidement et que je vois qu'il n'y a pas de dessin grossier dessus. Je peux toutes les approuver à la fois. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que je peux aller récupérer tout ce qui a été partagé par les élèves dans un seul et même dossier. Donc, hop. Je clique ici. J'ai tous les dessins faits par mes élèves en classe, directement proposés et qui peuvent être analysés. Tous les textes, si c'est des textes qu'ils ont écrits. Dans le cas où on aurait une tablette par élèves, ils tapent leur texte dessus. On peut partager et étudier directement ce qu'ils ont fait. Ça, c'est en classe. Vous avez remarqué que les élèves n'auraient rentré finalement aucun identifiant à installer. Si tu veux, ce que je fais, moi, sous forme de petit livré qu'on fait au fur et à mesure de l'année, où on colle des photos, où on écrit, etc. Je me dis, ben là, il va faire la même chose, mais à la fin de l'année, il peut l'avoir un petit livré. Je n'ai pas exploité la fonctionnalité. Mais il est peut-être possible, je t'avoue que je n'ai pas exploité la fonctionnalité, parce que je n'ai pas cherché à aller sur le guerre des coincidences. C'est la première année. Ah oui, ils ne l'ont pas encore demandé. Non, non, ils ne l'ont pas encore demandé. Mais il y a peut-être la possibilité d'imprimer les images, de les retélécharger depuis leur compte. Ça, je me pencherai dessus, mais je ne serai pas à dire pour l'instant s'ils peuvent le télécharger ou le garder, je dirais, physiquement derrière. En tout cas, le moment parcours. Si vous voulez, à partir du moment où vous déciderez de supprimer la classe, rien ne subsistera sur les serveurs de classe d'aujourd'hui. C'est quelque chose auquel ils s'engagent, c'est-à-dire que c'est présent sur leur serveur tant que vous utilisez la classe. Et c'est aussi pour ça que je vous incite, effectivement, à ne jamais mettre les identités d'ailleurs complètes de vos élèves sur les sites comme ça. Juste les prénoms, leurs travaux, c'est largement suffisant pour vous, pour eux aussi. Et la classe d'aujourd'hui n'a pas besoin d'en savoir plus. Donc voilà pour les portes full. Donc vous avez vu, à part ça, l'interface élève. Vous avez dû voir que sur votre espace, vous aviez des élèves, si vous êtes encore dessus, vous avez la possibilité peut-être d'accéder à l'avatar de votre petit bonhomme via le petit rouage en haut à droite. Ouais, ah non, c'est sur quoi tu m'appuies ? Ah, de personnaliser le personnage et vous pouvez... Ouais, mais en passant par le petit rouage, on peut passer et vous avez la possibilité de changer... Alors ça, c'est la séance préférée des élèves au début de l'année. Pour le coup, on a passé dix minutes, rien n'était assez beau, les couleurs, les machins, tout ça. Et j'en ai régulièrement des petits avatars qui changent au cours de l'année à tout. Le rouge, je ne les connais plus, il est passé en vert. Par contre, avec le divers code, ils ont accès aux avatars des autres, du coup ? Oui, effectivement, quand on passe par le travail de classe. Mais après, oui, et ils ont même accès aux travaux des autres, si tu vas parler. C'est vrai qu'en partant de là, mais c'est fait sous la supervision en classe. C'est-à-dire que s'il y a une erreur, à la limite, elle est réparable. Par contre, lorsqu'ils seront à la maison, ils se connecteront via l'application de leurs parents, ils n'auront accès qu'à leur contenu. C'est-à-dire que tu ne donnes pas le QR code par la maison ? Non, ce QR code, je ne donne pas à la maison. C'est le QR code de classe. Ça, c'est un pourquoi. Parce qu'à la maison, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire avec les comptes des autres aussi. Et après, ils ont envie de compte télèves sur lequel on a été dépichés de leur... C'est ça, c'est ça. Mais je vais y venir, du coup, quand on a vu ça, ça va, il n'y a pas de questions sur la partie L. Donc on va aller voir la partie L. Attends, je mélange peut-être un peu tout, mais... Par exemple, chacun, il l'a mis dans son portfolio, le petit dessin qu'il a fait. Oui. À la maison, il a accès à son portfolio. Il a accès à son portfolio. Il va pouvoir montrer... Il va pouvoir montrer à ses parents ce qu'il a pu prendre en photo pendant ses cours de la journée. En revanche, Kevin ne pourra pas montrer le travail qu'a fait Alex pendant le cours d'aujourd'hui. Tu n'as pas de moment déviant, là, où tu filmes la classe au moment où il ne devrait pas... J'ai pas eu de problème jusqu'à présent. J'ai pas eu de problème jusqu'à présent. Et encore une fois, il filme via l'application Classe d'aujourd'hui. Si tu veux, le moment déviant, il se pose à partir du moment où tu utilises une tablette en classe, de toute façon, qui est équipée d'un appareil photo ou d'une caméra. Il n'est pas lié spécialement à Classe d'aujourd'hui, en soi. Et comme, de toute façon, si l'élève filme, je dois approuver ce qu'il a filmé, mais il ne peut pas y avoir... Enfin, les eaux déviants, j'en ai pas eu, mais ils me semblent très limités, de ce point de vue-là. Puisque de toute façon, je modère ce qui est fait, et puis c'est facile à modérer. Il n'y a pas 40 de messages par minute à modérer. Voilà pour l'aspect élève. L'aspect parent, alors, on peut aller le voir rapidement, mais comme il ne reste que 10 minutes, j'espère qu'on va avoir le temps. Donc l'aspect parent, il faudrait que vous vous dé... Alors, vous êtes toujours sur Classe d'aujourd'hui, vous pouvez vous déconnecter de votre compte normalement. Alors, je vais essayer de retrouver rapidement par où on passe. C'est l'étoile en haut à droite. C'est l'étoile en haut à droite pour se déconnecter. Ça, je ne me rappelle plus. Je vous montre le côté élève, parce qu'en fait, c'est le côté, moi, qui m'a manqué au début de l'année. Je savais ce que je faisais en tant que prof, mais je ne savais pas ce que voyaient les élèves. Je ne savais pas exactement à quoi les parents avaient accès. C'est pour ça que j'ai accès un petit peu à cette séance là-dessus, la présentation là-dessus. Donc, une fois que vous êtes déconnecté, vous relancez Classe d'aujourd'hui, il vous redemande si vous êtes un enseignant, un parent, un élève. Vous choisissez le parent cette fois-ci. Vous indiquez créer un compte, puisque là, on le fait pour de faux. Il va vous demander une adresse mail et un mot de passe. L'adresse mail, là, pour aujourd'hui, on peut mettre n'importe quelle adresse mail, même une fois, complètement inventée, ça va fonctionner. D'accord ? Vous choisissez un mot de passe aussi, je vous laisse le faire. Donc, inventer une adresse mail, ne mettez pas forcément la vôtre. Ce n'est pas utile. Les parents, par contre, il faudrait qu'ils mettent une vraie adresse mail, parce qu'ils devront, à terme, confirmer leur adresse pour que Classe d'aujourd'hui valide la possibilité. Moi, je dis ça, c'est que vous n'allez pas vous voir. Ben oui, moi, on dit que l'adresse est déjà enregistrée. L'adresse est déjà enregistrée ? Oui. Je ne sais pas si on mêlait d'un bateau et du coup, on y arrête comme trop. Ah oui, c'est bon. C'est possible. Ou alors, le fait de mettre une adresse complètement fausse ne fonctionne pas, mais ça marche. Oui, moi, mon adresse bidon, c'est 102 admissile fixe, normalement, et ça marche. Ça doit exister. Ça doit exister. Ensuite, vous mettez un mot de passe en tant que parent, et Classe d'aujourd'hui va pas vous demander un QR code, cette fois-ci, il va demander le mot de passe que j'ai stabiloté sur la feuille que vous avez normalement. Et donc, une fois ce code rentré, vous allez être, en tant que parent, associé à votre enfant, normalement, associé au compte de votre enfant. Et pas au compte d'autres enfants, donc vous ne pourrez pas voir ce que font les autres enfants, les résultats. Par contre, vous pouvez effectivement, d'une part, en tant que parent, ajouter un autre enfant, si vous avez deux enfants dans l'école, simplement. Pour ça, il vous faudra un autre code qui aura été donné par professeur. Et vous avez la possibilité d'associer un autre parent aussi. Pour les familles recomposées ou les familles séparées, on peut dire, c'est moi qui ai reçu le code, mais je voudrais que la mère ou le père ou mes enfants puissent avoir aussi accès à ce qu'on fait. Et, juste pour terminer, deux fois, donc, vous êtes dans la partie parent, vous voyez qu'il y a accédé un peu aux résultats de mon fils, je ne sais plus comment ils ont tourné, ou accédé à l'histoire. Il y a aussi accédé aux résultats, au carnet, je ne sais plus comment, au bulletin, au bulletin. Accédé aux rapports d'activité, donc, tout ce qui est bien fait, tout ce qui est mal fait. Vous l'avez ou pas ? Et, via l'onglet parents, s'il vous plaît, juste pour terminer, après je vous laisse exprimer, via l'onglet parents, vous pourrez également configurer l'accès des enfants chez vous. C'est-à-dire pour qu'ils puissent utiliser et photographier éventuellement pour des projets chez vous. Donc, pour ça, ils vous donnent la possibilité, soit, de configurer le compte enfant sur un autre outil, par exemple, le téléphone de l'enfant, puisque c'est le petit truc pour le téléphone, soit d'associer l'enfant au même téléphone que vous, et dans ces cas-là, il faudra choisir le bon profil à chaque fois qu'il se connecte à un classe de jeu. Donc, voilà. Je vous laisse explorer un petit peu, pour moi, on a quasiment terminé derrière, et toutes les questions que vous voulez me poser, je vous écoute. Normalement, si vous accédez à l'espace parent, là, vous devriez voir, on a des points que j'ai attribués à chaque numéro d'élève. Tu n'avais pas validé le dessin, et on a... Si, si, je pouvais l'idée. Ah, tu as tout validé, mais pardon, tu as tout validé. Oui, je pouvais l'idée. Ça, j'ai su exprès de le partager pour montrer à quoi ça ressemblait quand je fais une histoire de la classe. Donc, voilà un peu pour l'outil. Après, est-ce que vous avez des questions, du coup, sur l'outil en lui-même, pas tellement sur vraiment les aspects pratiques, configurations, parce que ça, vous voyez que c'est finalement assez ergonomique. On voit assez vite comment se déplacer à l'intérieur, comment l'utiliser. Est-ce que vous, vous avez des questions par rapport à l'usage de l'outil qui peut être fait en classe ? Je suis remis avec un petit expérience une année dessus. Moi, je n'ai pas réussi à... Est-ce qu'on peut recommencer à zéro les points ? C'est-à-dire, par exemple, le premier trimestre, le deuxième trimestre ? Ou est-ce qu'il faut recréer une façon ? Non, on peut tout à fait... Sur les points, on peut tout faire. On est vraiment libre. C'est-à-dire que, d'une part, on peut tout réinitialiser. On peut choisir d'afficher ou pas au tableau le nombre de points de chaque élève. Là, ils étaient affichés par défaut pour la démonstration, mais vous pouvez décider que ça n'apparaisse pas. Vous pouvez, au contraire, décider qu'apparaissent les points positifs et les points négatifs. Vous devez vraiment tout configurer. Vous pouvez réinitialiser les bulles de points, notamment parce qu'au début, quand on crée des classes, justement, on s'entraîne, etc., et à la fin, ça fausse un peu tout. Et vous pouvez également décider, effectivement, des informations qui vont arriver aux parents. Si vous ne souhaitez pas qu'ils reçoivent ces points-là, si vous les gardez à long terme, ils ne les reçoivent pas, ils ne reçoivent pas de notifications. Par contre, vous pouvez aller jusqu'à... Alors, ils ne vous le recommandent pas sur l'application, parce qu'ils sont très dans la valorisation-valorisation. Mais vous pouvez aussi indiquer, effectivement, que chaque fois qu'un élève va bavarder, que les parents le reçoivent. Qu'il a oublié le matériel ou qu'il a oublié les affaires. Non, ce n'est pas possible, mais c'est une possibilité offerte par l'application. Après, je charge à chacun de savoir s'il veut l'appliquer ou pas dans sa classe. On peut l'utiliser sans les points ? On peut, oui, tout à fait. Si vous n'utilisez pas l'outil points, vous l'utilisez sans les points. Je vous le dis, moi, c'est ce que je fais de plus en plus. J'utilise les points vraiment que pour valoriser le travail de groupe sur des séances très spécifiques, très ciblées, pour qu'à la fin, faire une sorte de bilan de fin de séance, si vous voulez. Mais au jour le jour, les points, je ne les utilise pas. J'utilise, moi, je le dis, surtout dans la partie histoire de classe, pour folio, parce que je trouve que c'est le plus intéressant sur ClassDojo. Voilà. Si vous avez des questions sur le fonctionnement, la configuration, d'une part, vous avez la petite feuille que je vous ai donnée. Vous voyez qu'il y a 4 QR codes en bas. Alors, ce n'est pas pour devenir idées sur ClassDojo, c'est 4 QR codes. Vous avez un, je vous ai fait une playlist sur YouTube avec des tutos que j'ai faits sur comment utiliser ClassDojo. D'accord ? C'est le QR code de gauche. Donc, vraiment, je capture sur l'écran et je commente. Au fur et à mesure, je vous dis, voilà, tu passes par là, tu fais ça, tu fais ça. Le deuxième QR code dans l'ordre, c'est le lien vers Google Drive, vers le PowerPoint que je vous ai mis au tableau. Où on revoit, quelque part, un peu les différents protocoles. Le troisième, c'est un article que je trouve assez intéressant sur la gestion du comportement en classe, justement, et les dérives que ça peut entraîner dans l'approche comportementaliste. Mais comment il faudrait faire, parce qu'on a quand même envie que les élèves soient motivés, intéressés en classe. Un article un peu intéressant que je vous ai mis pour venir un petit cachet universitaire à cette présentation. Et le dernier, c'est un lien vers ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube en tant que référent numérique, parce que c'est la façon la plus simple que j'ai trouvé d'intéresser mes collègues, de les forcer à venir mes formations en tant que référent numérique. C'est que c'est tout le temps, ou le midi ou le soir, ça ne va jamais. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, vous savez quoi ? Moi, je suis payé pour le faire et je n'ai pas d'interface pour vous voir. Donc, je fais des vidéos. Je fais des vidéos où je présente des outils numériques, des choses comme ça. Ça, un avantage, c'est que je peux les diffuser à n'importe qui. Et ce n'est pas limité simplement à mon collège. Donc, vous avez le QR code pour accéder à la chaîne. Vous pouvez vous y abonner, vous verrez donc à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. J'ai fait une formation la semaine dernière qui m'a donné, je crois, de quoi faire des vidéos pour les 10 ans à venir. Et j'essaie de faire une vidéo toutes les semaines, voire toutes les deux semaines, dans des périodes un peu chargées, où on découvre des objets, des outils. Et puis, quand j'ai des commentaires, des gens qui me disent, cet outil-là, moi, il m'intéresse. Eh bien, je vais peut-être faire 3 ou 4 vidéos où on va plonger un peu plus dans l'outil, apprendre à le configurer, apprendre à faire tout ça. Et puis, après, on repart sur un autre outil. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous y rendre. Et voilà. Je crois que je serai bien. On est dans les temps à peu près. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci. Oui, mais les membres de direction de l'établissement ne l'ont pas fait. Donc, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit. Par contre, si vous êtes plusieurs profs dans une même école, dans un même collège, à utiliser classe de jour, vous pouvez ajouter des co-enseignants à votre classe, en fait. Ce qui fait que chaque enseignant va se trouver avec la même interface et pouvoir rajouter des coins. L'élève ne va pas avoir 4 comptes, si vous voulez, pour 4 matières. Donc, là, l'élève va avoir un seul compte et va voir les appréciations de chaque professeur qui les rende pris. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.